Hello tout le monde, c'est Assa ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va jouer à Hades Star ! Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis ! Moi ça va pas trop mal, ça pourrait aller mieux mais ça va pas trop mal ! Disons qu'il y a énormément de choses qui se sont passées, n'est-ce pas ? Puisque ça fait un long moment que je n'ai pas enregistré et qu'on ne s'est pas vu ! Du coup j'ai plein de choses à vous raconter, voilà ! Avant toute chose, franchement je m'excuse vraiment de mon visage, n'est-ce pas ? Parce que je viens de me lever, je suis encore au café et malheureusement j'ai à nouveau mal au dos Donc je suis sous médoc un truc de dingue, ce qui explique un petit peu ma tête de drogué, voilà ! Je suis navré ! Mais on va essayer de faire une vidéo quand même, puisque j'ai un petit peu de temps et j'ai encore une fois plein de choses à vous raconter Il y a énormément de choses qui ont bougé dans ma vie les amis récemment Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour entendre les dernières nouvelles Et ce qui va se passer dans les prochains temps, voilà ! Si vous ne voulez pas et que vous n'êtes carrément pas intéressé au jeu et que vous voulez directement passer à la nouvelle Et bien skip et tout et puis on se retrouve à la fin de la vidéo, voilà ! Mais restez avec moi, c'est vraiment un super jeu ! Adestar qui est en fait une application pour téléphone, un jeu que vous pouvez trouver sur votre téléphone ou tablette ou peu importe, voilà ! Qui fonctionne sur Android ainsi que sur iOS, Adestar qui est en fait un jeu où vous gérez un système, voilà, votre étoile jaune qui est ça Avec des petits vaisseaux, avec des planètes, avec différents bâtiments, avec différentes choses, il y a plein de choses à expliquer les amis sur ce jeu Puisque quand vous commencez une partie, vous ne pouvez pas recommencer Voilà, donc c'est très important dans ce jeu de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions directement au départ Puisque c'est un jeu qui est basé énormément sur la rentabilité en fait En termes de ressources qui sont là Alors je vais expliquer vraiment énormément de choses sur ce jeu Si toutefois vous connaissez le jeu, et bien c'est quand même pas mal de savoir certains trucs et astuces Si vous ne connaissez pas le jeu, c'est un jeu qui est juste génial, que je trouve absolument fantastique Qui n'est pas comme les autres jeux sur ce genre de plateforme Où vous jouez 20 minutes, vous en avez marre et vous passez à autre chose Là vraiment, c'est un jeu qui est vraiment basé sur la durée, ok ? Il y a des objectifs dans ce jeu qui sont basés sur des années Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment pas mal Il n'y a pas de possibilité de rush, on ne peut pas rusher ce jeu en fait, c'est pas possible On doit vraiment prendre son temps Moi je trouve ça cool Et c'est pas un jeu du type, on va rusher la base ennemi en PVP, on va tout exploser Non non pas du tout, pas du tout C'est extrêmement basé et énormément basé sur le PVE à la base Il y a un système de PVP également Où je ne viendrai, enfin j'expliquerai pas forcément beaucoup de choses par rapport au PVP Mais voilà, c'est principalement basé sur du PVE Et je suis en train de mourir, je suis vraiment navré les amis On ne s'est pas vu depuis des années genre Et je suis en train de mourir à moitié, je suis désolé, franchement Je m'excuse vraiment Je ne sais pas si cet épisode va durer Alors 30 minutes il ne va clairement pas durer parce que ça va être vachement plus long Donc je ne sais pas si je vais couper cet épisode en deux Si toutefois je coupe l'épisode en deux, je mettrai les épisodes directement ensemble sur Youtube Et encore une fois pour arriver à la conclusion de ma petite aventure là Bah du coup skipper à l'épisode 2 quoi Mais encore une fois si vous êtes intéressé au jeu, on va commencer maintenant Comment ça marche ? Au départ vous commencez avec rien Vous avez différents vaisseaux qui vous appartiennent Donc il y a 3 différents vaisseaux que vous pouvez piloter ou contrôler dans le jeu On va commencer simple, vous avez 3 vaisseaux qui sont les cuirassés ou les battleships Les vaisseaux de forage ou de minage Et un vaisseau de transport Voilà, très simple Vous avez 3 ressources dans le jeu Le jaune qui sont des crédits Qui permet principalement d'améliorer vos modules Je vais y revenir D'améliorer vos planètes Tout ce qui se dépense en fait, ça se fait avec du crédit Voilà, c'est très simple Ensuite vous avez l'hydrogène L'hydrogène qui peut être miné par vos petits vaisseaux de minage Vous avez par exemple ici des ceintures d'astéroïdes Voilà, que vous pouvez miner dans votre propre secteur Mais qu'on va pouvoir miner un petit peu autre part Je vais vous expliquer ça tout à l'heure Voilà, qui vous ramène donc de l'hydrogène Et qui permet à vos vaisseaux de se déplacer Puisqu'un déplacement de vaisseaux comme ceci par exemple Me coûtera 133 d'hydrogène Comme vous pouvez le voir en violet Et qui me prendra également 57 secondes pour me déplacer Ce calcul d'hydrogène est basé sur votre vaisseau Votre amélioration de vaisseau Également les modules qu'il transporte Et c'est à peu près tout Et la distance qu'il parcourt bien entendu Voilà, donc ça c'est comme ça que l'hydrogène est calculé Donc forcément l'hydrogène est très important N'est-ce pas ? Et il est évident également que moins vous faites de mouvements Plus c'est rentable Et plus c'est intéressant Et plus vous gardez votre hydrogène en banque Mais c'est une ressource qui est absolument importante et nécessaire Dans le sens où si vous avez zéro ici Vous ne déplacez plus vos vaisseaux Et vous êtes dans la merde Voilà Grâce à vos planètes vous récupérez un petit peu de crédit par heure Donc là 179 par exemple pour ma part Et 133 d'hydrogène par heure Vous avez le compte qui est juste ici En cliquant donc sur les petits boutons Comme vous pouvez le voir j'ai une souris moi Ouais exactement Je joue sur PC en fait J'ai un émulateur de... Comment dire ? D'application pour Android Uniquement Android je précise Et donc ça vous permet de jouer sur l'ordi Moi je trouve ça vachement bien Parce que vous avez le mode paysage déjà Dans ce jeu qui a été implémenté il n'y a pas trop trop longtemps Donc on a vraiment un écran qui est quand même relativement large Ça c'est plutôt pas mal On peut mettre des raccourcis sur les touches Justement via le menu de cet émulateur On peut mettre des petits raccourcis clavier comme ça Donc moi pour déplacer mes vaisseaux J'utilise espace par exemple Ce qui est vachement pratique Voilà Donc ça s'appelle Nox Si jamais ça vous tente Si jamais ça vous intéresse L'émulateur s'appelle Nox Cherchez sur Google Je ne vais pas faire de tuto Mais c'est très simple à installer Et du coup on se retrouve avec un Google Store Un Play Store pardon Chez Google c'est comme ça Moi je suis sur iOS Je suis navré Mais c'est le Play Store Donc vous pouvez télécharger absolument n'importe quel jeu Et même après binder des touches Si jamais c'est un jeu de combat Enfin voilà Je vous laisse gérer ça à votre sauce Alors on commence le jeu Je vais vous donner pas mal de tips les amis Je vous conseille vraiment de les retenir Si vous débutez le jeu demain Je vous conseille vraiment de retenir ces tips C'est extrêmement important Puisque sinon ça va vous coûter énormément de fric par la suite Puisque tout est exponentiel dans ce jeu Vous commencez très Ça coûte pas cher au départ Et ensuite on se retrouve avec des sommes qui sont plutôt astronomiques Astronomiques Voilà Donc vraiment Faites les bons choix au départ Et vous allez voir que votre porte-monnaie ne prendra pas de claque un peu plus tard On commence très simple avec cette première zone De départ Voilà Qui est juste deux planètes Et aucun bâtiment bien sûr Puisque tout ça ça a été crafté par moi-même Et un soleil Qui est juste là Donc votre étoile jaune Le but étant Alors vous allez commencer avec un petit tutoriel En fait qui vous dit Qui vous fait en fait débloquer les deux planètes Qui vous fait comprendre comment on gagne des crédits au départ Qui vous fait partir dans une étoile rouge Voilà Qui est un autre système bien spécifique Qui vous explique la station de recherche également Et le chantier spatial Je vais commencer par les bâtiments Puisque c'est ce qu'il y a de plus simple Votre liste de bâtiments en fait Vous créez des bâtiments avec vos planètes Donc en cliquant sur n'importe quelle planète Vous avez un petit bouton qui est là Et vous pouvez créer des bâtiments Qui coûtent plus ou moins de l'argent Voilà Donc le tutoriel en fait C'est très simple Il va vous faire construire un chantier spatial Il va vous faire construire Un scanner d'étoiles rouges Une station de recherche également Et je pense que c'est à peu près tout En ce qui concerne le tutoriel Ensuite c'est à vous de construire les bâtiments petit à petit Vous allez voir que c'est extrêmement simple Ensuite on va construire ce qui s'appelle Un scanner à courte portée Qui est ici Voilà Ce scanner à courte portée vous permet de débloquer D'autres zones de votre système Mais qui sont autour C'est à dire que là par exemple En posant le bâtiment ici Je vais débloquer tout ce qui est autour en fait Voilà Donc le premier est très simple Et très rentable Puisqu'il vous fait débloquer 1, 2, 3, 4, 5 Nouveaux patchs dans votre système Voilà Donc ça c'est plutôt sympa Là où la première astuce commence C'est de savoir où placer ces bestioles là Ouais Savoir où placer ces bâtiments dans le sens où Eh bien le premier bâtiment coûte 5 000 Le deuxième coûte 10 000 20 000 40 000 80 000 Et tu connais la suite N'est ce pas Donc là on a quand même pas mal de patchs à débloquer les amis On a quand même énormément de systèmes à débloquer Donc il faut être rentable au niveau de ces placements C'est pour ça que j'ai placé mes scanners à courte portée De cette manière De telle sorte à faire une genre de spirale en fait Alors pour être plus clair Je vais vous montrer une image Que voilà Alors je n'ai pas ma souris malheureusement Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer via ma souris les explications Mais vous comprenez l'idée Vous placez votre premier scanner au numéro 1 Donc c'est simple C'est le premier Donc il n'y a pas de fin Et ensuite vous suivez le pattern 2, 3, 4, 5, etc Et vous pouvez voir que jusqu'à quasiment toute la fin On débloque à chaque fois 3 nouveaux secteurs dans votre système en fait Et c'est ça l'idée Vous voulez débloquer un maximum de secteurs Avec un seul scanner à courte portée Jusqu'à toute la fin Vous avez le numéro 11 Qui sera quelque part là-haut Visiblement sur mon schéma à moi Vous allez débloquer 2 systèmes Et le 12ème qui sera ici apparemment Ça ce sera mon tout dernier secteur que je vais débloquer Je vais en débloquer un seul Pourquoi ? Parce que ça va coûter des millions Donc on est content d'avoir que de payer un seul million Je ne sais pas combien ça coûte Mais disons Vous avez compris l'histoire On ne veut pas payer des masses Pour un seul pauvre secteur Donc voilà pourquoi c'est très important De mettre ces scanners à courte portée de cette manière Suivez la spirale Vous allez peut-être commencer à un autre secteur dans votre système Suivez quand même ce mode spirale Même dans l'autre sens Peu importe Ça va fonctionner pareil Juste suivez ce mode C'est juste complètement rentable C'est ça que vous voulez faire Voilà Suffit par rapport au scanner à courte portée En ce qui concerne les bâtiments Je pense que c'est plus ou moins tout Vous pouvez mettre des noyaux de ligne de saut Qui permettra en fait de faire Comment dire Un espèce de tunnel Voilà Entre vos patchs Entre vos zones dans votre système C'est à dire que là je vais créer un tunnel de là à là Ça va me coûter 852 d'hydrogène Vous l'avez vu Donc ça coûte un petit peu d'argent tout de même Et je vais mettre un tunnel de là à là L'avantage qu'il y a C'est que je peux me déplacer très rapidement d'ici à tout en bas Sans que ça me coûte d'hydrogène Le seul montant d'hydrogène que je vais devoir payer C'est déplacer mon vaisseau jusqu'à cette ligne de saut Entre les deux lignes de saut ici Et entre la ligne de saut et la planète que j'ai sélectionné Donc vous pouvez voir qu'au lieu de dépenser mon hydrogène de là-haut à tout en bas Et bien je vais dépenser très peu au final Et c'est ça que vous voulez encore une fois Vous voulez être extrêmement rentable Malheureusement Le prochain noyau de ligne de saut me coûte 200 000 de crédit On n'y est pas du tout n'est-ce pas Et en plus de ça vous avez un stock max Donc je ne peux même pas me le payer Même si j'économisais ma vie J'ai 148 000 de stock au niveau des crédits Et 22 000 au niveau de l'hydrogène Ce qui fait que je ne peux même pas me le payer Et pour augmenter ses stocks il faut améliorer vos planètes Vous pouvez voir que là ça me coûte 50 000 pour améliorer cette planète là par exemple Va me ramener un bénéfice de cargaison par heure qui est un petit peu plus important Un nombre de cargaison par heure qui est temps et temps Un nombre de cargaison max Les bénéfices de crédit qu'on parlait tout à l'heure par heure qui va monter à 21 Le stockage de crédit qui augmente donc c'est ça qu'on recherche n'est-ce pas Et également le stockage d'hydrogène J'ai parlé des cargaisons Pour vous faire de l'argent Dans Adestar il y a deux façons principales La première c'est de transférer des cargaisons de planète en planète Donc comme vous pouvez le voir là en cliquant sur ma planète Je peux voir où je dois transférer des cargaisons Donc cette planète là en fait va faire en sorte que je déplace des cargaisons Que je dois déplacer des cargaisons là où il y a les chiffres en fait tout simplement Et ça me rapporte un petit peu de crédit Si on fait ici un petit clic sur les cargaisons vous pouvez voir que ben voilà Il y a une petite cinquantaine de crédit à chaque fois quand je déplace mes cargaisons Et grâce à mes vaisseaux de transport je fais ces transferts en fait Sachant que Là aussi un petit tips Il est important de débloquer Ou j'allais dire d'améliorer plutôt Vos planètes qui sont intéressantes Celle-ci n'est absolument pas intéressante Là où Celle-ci Par exemple Me ramène 377 de cargaisons Par heure 2.2 cargaisons par heure 27 cargaisons max Donc c'est énorme 31 bénéfices de crédit Et vous pouvez voir que je suis en train de l'améliorer d'ailleurs Donc je ne peux pas vous montrer les bonus Mais on a un stockage de crédit qui est plus important Un stockage d'hydrogène qui est plus important Certaines planètes sont plus intéressantes à évoluer tout de suite Moi je vous conseille de toutes les améliorer au niveau 15 Et ensuite de faire votre sélection De choisir la planète qui est la plus importante Voilà Dans mon idée à moi perso Je vais rajouter un autre noyau de ligne de saut Dès que j'ai mes 200 000 Ici Entre les deux qui sont là Je vais déplacer ce noyau de ligne de saut là Et celui-ci ici Ce qui fait que je couvre Absolument et quasiment toutes mes planètes En une seule fois Hydrogène qui va me coûter juste que dalle Et mes transferts de cargaison Qui vont se faire en 2 temps 3 mouvements Mon pote ça va être génial Mais il me faut 200 000 balles Pour l'instant j'ai laissé mes noyaux de ligne de saut comme ça Puisque c'est plus ou moins entre les deux Le trajet est un peu moindre Mon idée c'était ça à la base Voilà Ce qui n'est pas forcément le plus rentable en soi Peut-être Mais c'était ça mon idée A terme Quand j'aurai mon 3ème noyau de ligne de saut Et bien je ferai Et bien je ferai les transferts Voilà Donc on va faire ça ensemble rapidement les amis Avant ça je vais expliquer autre chose Mais on va transférer quelques cargaisons Et ensuite j'expliquerai d'autres aspects du jeu Puisque c'est un petit peu chiant en fait De transférer des cargaisons Mais c'est à faire Avant qu'on fasse ça Je vais vous expliquer la deuxième méthode pour gagner de l'argent La seconde méthode ce sont des artefacts Les artefacts c'est ça en fait Alors je vais essayer de vous en montrer un Je ne peux pas vous en montrer un C'est génial Donc on va passer là dedans Voilà ça ressemble à ça Là je suis en train de rechercher des artefacts Ces deux artefacts sont déjà recherchés Ils sont terminés Ils peuvent être récupérés Et celui-ci est en attente Donc comme vous pouvez le voir On peut placer 4 artefacts ici Pour être recherchés par votre station de recherche Pour récupérer des artefacts c'est très simple Et on en fera tout à l'heure Ou dans le second épisode Puisqu'apparemment je vais faire un deuxième épisode Mais on les récupère dans les scanners d'étoiles rouges Qui sont en fait un système parallèle Où vous avez des ennemis Il faut vider la zone Et puis vous avez des planètes Un petit peu comme celle-ci Qui ont des artefacts Et donc vous transférez Et vous déplacez vos vaisseaux de transport Puisque en fait il va falloir passer une espèce de porte Pour passer d'un système De ce système Au système d'étoiles rouges Donc vous emmenez tous vos vaisseaux Vos vaisseaux de combat Vos vaisseaux de transport Vos vaisseaux de lignage Vous emmenez tout Et vous faites le ménage dans ce système Avec l'aide d'autres joueurs Ou pas Mais je vais y revenir Et vous avez des planètes Et vous récupérez juste les artefacts Sur les planètes en fait Et vous les ramenez ici A votre station de recherche Pour être développé Ce qui vous permet Une fois recherché De voir le résultat Et ça vous ramène De l'expérience Parce qu'il y a de l'expérience dans le jeu C'est pas très important Mais il y en a Ça vous ramène des crédits Voilà Ça vous ramène de l'hydrogène également Et là Ça vous ramène également Des plans de modules Voilà Enrichissement Voilà parfait Des bonus de forage Très bien Et voilà on y est Donc faites attention quand même Quand vous récupérez Vos artefacts De ne pas dépasser Le cap de ressources Ici Sinon c'est des ressources Qui sont perdues Et c'est très con Donc voilà Faites en sorte Que vous ayez suffisamment De place pour tout accueillir En fait Tout simplement Donc là on a récupéré Des doubles lasers Ça c'est parfait C'est une arme Un bouclier passif C'est parfait également C'est un module de protection Et un bouclier delta Bouclier alpha Voilà Bon Très bien Rapidement concernant Les modules Il y a des modules Que vous pouvez bien sûr Débloquer pour vos vaisseaux De combat par exemple De vaisseaux de minage Etc Donc là vous pouvez voir Que j'ai débloqué Certains modules D'autres modules Bien sûr pour le forage Et d'autres modules Pour le vaisseau de transport Sachez Et ça c'est également Un autre petit tip Qu'il y a Un autre petit tip Qu'il n'y a pas Enfin non pardon Qu'il y a des modules Qui ne sont absolument pas Nécessaires Du moins au début du jeu Ok Donc ça ne sert à rien De dépenser votre fric Dans un truc Qui ne sert à rien Je vais rapidement Faire le tour Avec vous Pour vous dire Ce qui est rentable Ce qui est intéressant Et ce qui n'est absolument Pas intéressant Vous allez commencer Dans des red stars Dans des étoiles rouges Au niveau 1 Ok Donc ça coûte De l'hydrogène Pour lancer un scan Et ensuite pour se déplacer Etc On en fera plusieurs Tout à l'heure Mais je vous explique rapidement Vous commencez Au niveau 1 Donc les ennemis Sont très mauvais C'est normal Vos vaisseaux ne sont pas améliorés Vous n'avez pas de module dessus Donc c'est normal Que ce soit très simple Au départ Et vous allez voir Que plus on va loin Plus ça commence à se corser Moi je peux faire des Scanners Pardon Des étoiles rouges De niveau 4 Ce qui commence à être Un petit peu charrette déjà Mais on peut aller jusqu'à 9 Je crois Et là Ça doit être un bordel A mon avis C'est un bordel Mais voilà Donc Comment dire Si vous récupérez Des artefacts Dans une étoile rouge Vous allez pouvoir débloquer Un certain nombre De modules Voilà Là avec mon Scanner d'étoiles rouges De niveau 4 Je peux débloquer Par exemple Ces 5 modules Si je voulais débloquer celui-là Et bien il faudrait Que je débloque Le scanner d'étoiles rouges De niveau 5 Voilà Il y a un wiki également Je ne l'ai pas précisé tout de suite Mais il y a un wiki Pour Adestar Qui est extrêmement bien foutu Vous avez absolument Tout ce qui concerne les planètes Les modules Les vaisseaux ennemis Enfin tout ce que vous pouvez faire Les bâtiments Tout 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 est très bien expliqué C'est en anglais par contre Mais tout est juste Parfaitement expliqué Je vous conseille vraiment D'aller jeter un coup d'œil A ce wiki C'est juste parfait Et vous avez l'explication Sur les modules Et etc Où est-ce que vous pouvez les débloquer Combien de place ça prend Dans votre cargo Puisque ça aussi c'est important Pour le transport Et etc Donc rapidement Les choses qui ne sont pas nécessaires A mon niveau Je m'entends à mon niveau Moi j'ai débloqué ça L'extension de l'air de chargement Puisque ça me permet De récupérer des emplacements supplémentaires Pour mes transports Sachant que l'artefact de niveau 4 Me prend 4 places Dans mon transport Je voulais débloquer 8 places Par transport en fait Donc l'avantage qu'il y a C'est que je peux débloquer Je peux rapporter 2 artefacts Par transport Ce qui est vachement bien Donc voilà Je voulais débloquer l'extension D'air de chargement De toute façon C'est un module qui est nécessaire Cherchez pas à comprendre C'est important Le deuxième C'est l'IA de cargaison Ça ça me permet déjà de voir Puisque si vous n'avez pas l'IA de cargaison Vous ne pouvez pas voir Quand vous cliquez sur une planète Où sont vos cargaisons Voilà Faut le savoir Deuxième importance Par rapport à ce module C'est que vous pouvez déplacer Votre vaisseau de transport Ici par exemple Et vous pouvez voir Que j'ai une cargaison ici Donc on peut se permettre De faire un point On va le faire tout à l'heure Mais on peut faire un point De déplacement Un peu partout Où on veut Sur notre système Et en fait Il va récupérer Les cargaisons A la volée C'est à dire que Si je vais placer Un point de déplacement Ici puis là Puis là Il va me récupérer Les deux cargaisons Qui vont ici en fait Sans que je m'arrête Et que je fasse ça à la main Vous allez devoir le faire au début C'est super chiant C'est pour ça Que l'IA de cargaison Est juste trop bien C'est que vous faites juste Des points de passage Et que lui il récupère Tout ce qu'il y a sur le chemin Si toutefois La cargaison va sur le point suivant Voilà J'espère que j'ai été clair Par rapport à ça Mais je vais vous montrer Un exemple tout à l'heure Extrêmement important Tout le reste ici N'est pas important Dans un premier temps Honnêtement C'est pas important Il y a peut-être Un ou deux trucs Au niveau des Peut-être le bonus d'échange Qui peut être intéressant Puisqu'il ramène Un bonus de cargaison De 6% Par Par cargo transféré Voilà Donc ça Ça peut être intéressant Mais ça vous coûte 50 d'hydrogène Pour l'activation Et il y a 23 heures De récupération Sur le module Donc c'est extrêmement long Est-ce que c'est rentable Ou pas Le prix d'installation Du module également C'est 2500 de crédit Par vaisseau Donc c'est pas super cher Mais voilà Faut savoir que C'est une question de rentabilité Moi personnellement Je ne l'ai pas installé Puisque j'ai prévu autre chose Qui sont les drones de cargaison Qui en fait Font le trajet juste pour vous Tout seul A condition Que vous ayez des noyaux De lignes de saut Qui sont Qui sont connectés Entre vos planètes C'est à dire que là Par exemple Si je lançais un drone Et bien il me ferait Ces deux planètes là Et il me prendrait Cette planète C'est tout Puisque ces deux là Et celles-ci ne sont pas connectées Par une ligne de saut Donc je ne pourrais pas Concrètement Le drone ne fonctionnerait pas En fait Voilà Par exemple En ce qui concerne le forage Très simple Il y en a deux Qui sont super importants Mais genre extrêmement importants C'est le bonus de forage Qui vous permet de récupérer Deux fois plus vite Du minerai C'est pas cher du tout A l'activation C'est 8 d'hydrogène Donc c'est que dalle Et encore une fois Ça vous permet de doubler Votre minage Pendant 10 minutes Et le forage à distance Qui permet en fait Si je me mets ici Par exemple Avec mon vaisseau de minage De récupérer Et de miner Les 3 patchs En même temps Alors le minage Est donc réduit Mais grâce au bonus de forage Que vous avez activé Vous allez quand même récupérer Beaucoup plus vite Votre hydrogène Puisque vous minez Sur 3 patchs D'hydrogène en même temps C'est deux modules Qui sont extrêmement importants Clairement il n'y a pas de feinte Tout le reste Non Du moins moi Où j'en suis là Maintenant tout de suite Je ne vais pas dépenser De l'argent là dedans Clairement pas En ce qui concerne les armes Débloquez directement ça Ne cherchez pas à comprendre Les autres armes Sont pour moi pourries Voilà je vous le dis clairement A artefact niveau 4 Vous pouvez débloquer Le double laser Qui lui est juste pété Donc moi je vous conseille De débloquer les deux Qui sont là Ne vous intéressez pas à ça Ni à ça 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 vous permet D'attaquer plusieurs cibles En même temps Vous allez voir que ça peut être utile Mais ça aussi ça permet D'attaquer deux cibles en même temps L'attaque se charge Vous faites un dégât monstrueux Alors vous commencez avec 90 de dégâts par seconde Ce qui n'est pas énorme Mais vous pouvez finir A 300 de dégâts par seconde Si vous touchez deux cibles En simultané Votre arme se charge Et commence à faire des dégâts massifs Clairement Moi je vous conseille plus Les lasers Les doubles lasers Pas le laser simple Mais les doubles lasers Plutôt que ça En ce qui concerne les boucliers Débloquez le niveau 1 De celui là Et passez directement Ensuite Dès que vous pouvez Artefact de niveau 3 Je crois Le bouclier passif Cherchez pas plus loin Le reste Honnêtement Même la fin là Pour moi n'est pas rentable Le bouclier passif Et bien Parce que le bouclier se recharge Déjà ça c'est une première chose Il se recharge tout seul Sur le temps Donc ça c'est plutôt pété Et par contre Votre vaisseau de combat Puisque vous le fitez Sur un vaisseau de combat Pas autre part Voilà Ce qui est normal Vous dépensez un peu plus D'hydrogène Dans vos déplacements Là où les autres boucliers Vous ne dépensez pas plus D'hydrogène Pour votre déplacement Cependant Le coût d'activation Du bouclier Est à 600 Et est à 600 Au niveau 1 Ok Si vous passez niveau 2 C'est vachement plus cher Niveau 3 Vachement plus cher Etc Honnêtement Le bouclier passif Même tout à la fin Du jeu Je pense qu'il est rentable Clairement En ce qui concerne Les modules de soutien Inutiles Au début Inutiles Jusqu'à être Aux artefacts de niveau 4 Où vous voulez absolument Récupérer le sanctuaire Qui est extrêmement Extrêmement important Qui vous permet en fait De garder votre vaisseau de combat Ou n'importe quel vaisseau D'où vous fitez le module D'être Invincible Alors vous allez perdre Des HP Vous allez perdre Votre vaisseau Mais si vous perdez Votre vaisseau Dans un combat Il va automatiquement Être téléporté Ici en fait Et vous n'avez pas Besoin de le racheter Tout simplement Donc vous pouvez voir Que mes vaisseaux de combat Sont fités avec le sanctuaire Les deux vaisseaux de combat Et j'ai un vaisseau de combat Sur canon Et j'ai un vaisseau de combat Sur double laser Je vais vous expliquer Pourquoi c'est une stratégie Que j'ai mis en place N'est ce pas Je suis pas le seul Clairement pas Mais c'est une stratégie Qui fonctionne Et je vais vous expliquer Tout à l'heure Dans une Red Star Comment ça fonctionne Ou dans une étoile rouge Selon moi C'est le meilleur combo Vous pourriez fités Vous pourriez Non Vous pouvez fités Votre sanctuaire J'ai encore une place de livre D'ailleurs Ici par exemple Ça coûte 5000 A mettre en place Sur un vaisseau de forage Ou un vaisseau de transport Selon moi Si vous déplacez Votre vaisseau de forage Ou votre vaisseau de transport C'est que la zone est safe Donc concrètement Vous n'avez pas besoin Du sanctuaire Ça vous économise une place Et ça vous économise De l'argent Voilà Encore une fois Les déplacements Dans Adestar Sont extrêmement important Il y a des déplacements Qui sont plus intéressants Que d'autres On va y revenir Un peu plus tard Dans les étoiles rouges Rapidement également Encore par rapport Aux artefacts L'artefact qui est là Je peux le vendre Voilà Je ne suis pas obligé D'attendre Qu'il y ait un slot Qui se libère Pour le rechercher Ça c'est à vous de voir Mais vous pouvez le vendre Directement ici Juste en cliquant là Et vous avez récupéré Beaucoup moins d'hydrogène Beaucoup moins de crédit Et bien sûr Vous ne récoltez pas de modules Puisqu'il faut les rechercher Les artefacts Pour récupérer les modules Mais vous avez un petit peu D'argent en banque Voilà C'est toujours ça de pris C'est à vous de voir Sachez également Que les artefacts Vous pouvez les placer Sur vos planètes Si jamais maintenant J'avais pris ce vaisseau Et je m'étais arrêté Ici sur cette planète J'aurais pu déposer L'artefact Qui sera apparu ici Et j'aurais pu le déposer Sur ma planète Qui serait juste là Donc qui serait listée Ici Sachez que Les cargaisons apparaissent Toutes les heures Voilà Des cargaisons se créent Toutes les heures Donc certaines planètes Encore une fois Produisent 0.8 0.8 de cargaison par heure Certains en produisent 2.2 Ok Voilà Par heure Sachez que si vous posez Un artefact Sur une planète La production de cargaison S'arrête Ok Donc c'est intéressant A terme Un peu plus tard Dans le jeu De poser des artefacts Sur une planète Histoire de pouvoir Rapidement Déposer des artefacts Dans votre station de recherche Et ça vous évite D'aller faire Des red stars Ou des étoiles rouges Si vous n'avez pas le temps Par exemple Voilà Mais sachez que Cette planète est condamnée Vous ne pouvez plus Récupérer d'argent Via ces cargaisons C'est pour ça que moi Au niveau des placements Je vous conseille De placer Votre scanner d'étoiles rouges Déjà Et votre station de recherche Très proche l'une de l'autre Puisque ces transferts là Avec vos vaisseaux de transport Vous coûteront très peu d'hydrogène Et également pas loin De votre planète désertique Qui est la première planète Puisque celle-ci Ne vous rapporte quasiment pas De cargaison Donc encore une fois J'ai placé ça un petit peu en triangle Comme vous pouvez le voir Et ça permet de faire Des transferts d'artefacts Très rapidement Très peu d'hydrogène utilisé Et voilà en fait L'idée était là Encore une fois C'est une question de rentabilité J'ai également mis mon chantier spatial Pas trop loin Histoire de Eh bien Si jamais je perds un vaisseau C'était au début surtout Si je perdais un vaisseau de combat Je pouvais Si j'avais l'argent Me le racheter Et l'envoyer directement à nouveau Dans la red star Puisque oui Du vaisseau Vous allez en perdre Surtout Surtout Si vous ne faites pas Les bons déplacements Je vais y revenir Quand on fera une red star Maintenant rapidement On va On va récupérer Les cargaisons De toutes mes planètes Très très rapidement Vous allez voir Que ça va relativement vite Je me suis fait Un petit chemin Un petit Un petit circuit En fait Avec mes vaisseaux de transport Vous allez voir Comment ça marche Donc moi J'utilise la touche espace En fait Pour Pour me déplacer Puisque j'ai pris J'ai bidné J'ai fait des raccourcis En fait Tout simplement Et moi J'ai fait Mes déplacements Du moins au départ Je fais mes déplacements Comme ceci Puisque je sais Plus ou moins Que chaque planète A une cargaison Pour un petit peu Toutes les planètes Aux alentours Du coup Je couvre Toutes les zones En fait Là déjà Je vais couvrir Avec le premier vaisseau Mes trois planètes Qui sont ici Avec le premier vaisseau Mes deux planètes Qui sont là Donc aller-retour Histoire de vraiment Récupérer les deux cargaisons Qui vont avec Qui sont entre les planètes Ensuite avec ce vaisseau Vous avez pu voir Que j'ai récupéré Les deux cargaisons Ici Et je les ai envoyés Vers les deux planètes Qui sont là Pareil pour le vaisseau Qui est là J'ai envoyé tout ça A gauche Voilà Lui il a fini déjà Son transport Donc là je vais faire Un petit aller-retour Qui sert pas à grand chose Mais c'est pas grave Je vais récupérer Les cargaisons Qui sont là Pour aller ici En fait Voilà Donc là S'il y a une cargaison Il y en a trois même Donc là vous pouvez voir Qu'il va les récupérer Automatiquement Et ça c'est grâce A l'IA de cargaison Ok Faites attention également Avec vos déplacements Qui sont ici Si vous vous loupez Il prendra pas les cargaisons Ou si vous êtes trop lent Pour déplacer Et pour poser Ça m'arrive tout le temps C'est horrible Si vous êtes trop lent Pour placer vos points De passage Il va pas prendre Les cargaisons Et vous l'avez dans l'os Donc là on fait assez vite Là c'est validé Donc là c'est sûr Qu'il va toutes les prendre Là il y avait rien Je confirme Il y avait rien Et il fait ça Petit à petit Voilà On peut déjà planifier La suite Vous pouvez voir Que là il va me prendre Trois cargaisons Donc il n'y a pas de problème On peut se déplacer Directement là Et il prendra Toutes les cargaisons Il va m'en prendre Cinq pour là Voilà Il va en prendre Trois pour cette planète Là Il va en prendre Cinq pour ici Sachant que Moi je suis capé A huit De cargaisons Par vaisseau Donc faites votre petit calcul Vous savez que vous 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 déplacez Pour huit de cargaisons Donc faites le plein De huit cargaisons Et ensuite faites Votre petit ménage Voilà Vous savez que vous êtes Bloqué à huit Donc pensez-y quand même Donc là j'en ai sept Là il y en a Trois, quatre, cinq Six, sept Ok donc là je suis Plus que huit Donc je vais devoir Faire deux passages C'est pas grave On va faire ça Et puis ensuite On va directement revenir Tout simplement Ok Ensuite on va déplacer Les vaisseaux Vers les autres planètes Donc là je vais faire Le tour des trois Secteurs Et je vais aller là Voilà Donc là il va prendre Toutes les cargaisons Qui sont en relation Avec celui-là en fait Tout simplement Et je vais faire pareil Avec lui Mais pour aller vers Une autre planète Donc on va prendre Toutes les zones Alors j'ai pas J'ai pas très bien Géré mon histoire Là non c'est pas grave Ça va me coûter Un peu plus d'hydrogène En attendant je peux Non j'ai déjà cherché Mon dernier truc Là j'avais encore Un petit peu d'hydrogène De ma précédente Étoile rouge Donc je vais déposer Mon hydrogène Vers ma planète Puisque oui Votre hydrogène En fait vous les déposez Sur une planète Voilà Pour que ce soit pris en compte Dans votre total Donc là j'ai fait pas mal D'hydrogène Sur la red star d'avant Donc ça c'est plutôt sympa Votre vaisseau Là mon vaisseau Il est un petit peu endommagé Il se répare automatiquement Comme vous pouvez le voir Et il se répare uniquement Sur des zones Qui vous appartiennent Ok Donc là si par exemple Je vais sur ça Normalement il se répare pas Par contre si je vais Sur ce bâtiment Sur cette planète Etc Sur des bâtiments Qui m'appartiennent Ou sur des planètes Qui m'appartiennent Le vaisseau se répare automatiquement Sur le temps Vous pouvez voir Qu'il me faut encore 8 minutes Pour que le vaisseau Soit réparé complètement Voilà On va continuer avec lui Hop hop Alors pareil On fait toutes les zones Même si je perds un peu d'hydro Pour le coup C'est pas très grave Et on se déplace Vers cette planète Vous pouvez voir Que j'ai couvert 3 planètes Et il m'en reste encore une Mais ça tombe bien Puisque j'ai encore Un transport de libre Voilà Donc ça me fait 4 transports Pour les 4 planètes Qui sont là On va aller très très vite Les amis Là ce qu'on peut faire également C'est un bâtiment Que vous pouvez acheter Que vous placez sur votre soleil Et qui se place Uniquement sur le soleil Qui s'appelle Un modulateur temporel Que vous pouvez activer Et du coup Vos vaisseaux se déplacent Vachement plus vite En fait Que vous pouvez améliorer Bien entendu Et à terme Ce modulateur temporel Fait que vos vaisseaux Se déplacent à une vitesse J'ai regardé le premier Parce qu'on peut regarder Les autres joueurs Les étoiles jaunes Les autres joueurs Et je suis allé voir Sur le premier du serveur Enfin du premier du jeu En fait Puisqu'il n'y a qu'un seul serveur Donc je suis allé voir Sur le premier Le top 1 Et le mec Il a activé son modulateur temporel Oh put Oh punaise Les vaisseaux vont à une vitesse Mon pote Oh c'est un truc de dingue J'ai halluciné C'est abusé La vitesse du gars C'était n'importe quoi J'ai vraiment craqué Donc c'est vachement bien Alors là il semblerait Qu'il est fini Donc ce que je vais faire C'est que je vais récupérer Rapidement le reste Puisque là vous pouvez voir Je pensais avoir des trucs Des cargaisons récupérés Pour là Mais je pense que c'est lui Qui les a récupérés Ouais tout à fait Bon il n'y a pas de problème Du coup on enchaîne On enchaîne tout simplement Et on va faire en sorte Que la dernière planète Soit également récupérée Au niveau des cargaisons Donc vous pouvez voir L'idée Voilà C'est pas compliqué C'est vraiment très simple Ce que je fais Mais je me fixe des petits Voilà des petits Des petits points de passage 3, 4, 5, 6, 7 On est quasiment à 8 Je vais faire les 3 qui sont là Et je vais revenir Donc là on a couvert tout ça Là il revient Il utilise pas le noyau de ligne de saut Parce que c'est plus rentable Pour lui de passer par là Visiblement Bon soit Très bien Et il me restera donc 3 cargaisons Pour lui là Pour cette planète Bon c'est parfait Vous pouvez voir que nos crédits s'amassent Ils s'amassent tout doucement Ils s'amassent tout doucement Là je vais récupérer 994 de crédit C'est pas mal Sachant que ces planètes là Je les ai pas améliorées Forcément Les grosses planètes que j'ai améliorées Ce sont ces 3 là Donc c'est ces 3 là Qui me rapportent vraiment Vraiment beaucoup de crédit Encore une fois Faites un choix Des planètes qui sont importantes Selon vous A améliorer Clairement moi C'est celle-ci pour l'instant Voilà Je ne débloquerai pas D'autres zones Pour l'instant Puisque pour moi Ce n'est pas rentable De débloquer d'autres zones Pour l'instant Tout simplement Puisque je veux Encore une fois Placer ma 3ème ligne de saut Ca me coûtera que dalle En hydrogène Et je vais maxer mes planètes Un truc de dingue Même si ça me coûte un bras Je vais le faire C'est pas grave Parce que Parce que voilà C'est super important Tout simplement Donc là je crois Que j'ai mis un saut en trop C'est pas grave Ouais il en a récupéré 8 C'est bien Voyons voir 4, 7 Ouais Alors je vais déplacer ici Dans un premier temps Et je vais revenir Ca parait con Il me restera une place Dans mon cargo Ca parait con Mais ça sert à rien Vous n'êtes pas rentable Si vous vous envoyez Pour une seule cargaison Ici Je préfère tout faire Une fois Plutôt que me déplacer Super loin Pour une seule cargaison C'est pas rentable Autant retourner à la planète Et récupérer plus de cargaison En fait C'est ce que je me dis Voilà Mais oui encore une fois Je n'ouvrirai pas D'autres secteurs Pour l'instant Je vais attendre Voilà Sachant que à terme Et ça c'est expliqué Dans le wiki Il me semble qu'après Dès que vous placez Un scanner courte portée Dans une zone Et que vous débloquez Les 3 zones qui sont là Automatiquement Vous allez récupérer A chaque fois une planète Il me semble Voilà Encore une fois Si moi je En admettant En admettant Que je le faisais Ok Je vais avoir une planète en plus Si je débloque Ma planète en plus Elle sera super loin des autres Du coup ces planètes là Elles vont créer des cargaisons Pour cette planète ici Et ça va me coûter super cher D'aller les rendre C'est pas rentable Autant ne pas activer Cette planète Ok Alors je pourrais débloquer Le secteur Mais je n'achèterais pas La planète Puisqu'il faut Il faut payer La planète Si vous voulez Voilà Mais je ne le ferais pas Puisque c'est pas rentable C'est juste pas rentable Pour moi Alors là je me suis un peu loupé Sur les Nandina Ok Je me suis un petit peu loupé Puisque j'aurais dû activer ça avant C'est pas grave On prend tout ce qui est Nandina Puisqu'il y en a plus que 8 Des cargaisons Tout est là-haut Parfait Hop Et on revient Alors lui Il va s'en occuper tout de suite Alors là il y en a 8 Alors ce que je vais faire C'est que je vais activer ça Je vais activer ça Et je vais activer ça Lui il a une cargaison Je ne sais pas pour où Ok parfait C'est parfait On va la récupérer au passage Et il me semble que le reste N'a plus de cargaison Ouais Alors vous pouvez voir plus ou moins L'état des cargaisons Puisque là c'est vide Donc voilà Très bien Je vais définitivement faire Deux épisodes Les amis Je suis désolé Parce qu'il y a énormément de choses A expliquer encore une fois Il faut également savoir Alors je vais vous donner Un autre petit tip Comme ça qui est bon à savoir Vous avez des secteurs vides Voilà Comme celui-là Comme celui-là Voilà Il faut savoir que Les secteurs vides Alors l'hydrogène Oui c'est ça pardon Les ceintures d'astéroïdes Donc l'hydrogène Apparaît Petit à petit Merde je me suis nouveau loupé ici 2 4 6 8 Alors on va prendre On va prendre Cleria et Nandina Je crois que j'ai tout Ouais je pense Alors je vais zoomer un peu Parce que si Pour éviter que je me loupe Sur les planètes Merde Non 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 Attends Attends Voilà Parfait Et on descend Alors je vais faire lui rapidement Avant de passer à la suite De mon explication Alors là il y en a 6 Là où il y en a 5 Je vais d'abord faire ceux du haut Du coup Ouais c'est juste ce que j'ai fait Parfait Oui Donc les astéroïdes L'hydrogène Se recharge petit à petit Voilà vous avez des patches L'hydrogène qui apparaissent Dans vos secteurs Un peu partout Dans votre système Sachez que L'hydrogène Apparaît plus De façon plus conséquente Et plus importante Dans les secteurs Qui sont vides Voilà Là où vous n'avez pas de planète Là où vous n'avez pas de bâtiment Etc etc L'hydrogène Apparaît plus vite Et apparaît en plus grande quantité Donc moi si j'ai un conseil à vous donner Videz les patches Qui sont d'abord Dans les secteurs vides Puisque ça va vous rapporter plus En fait Tout simplement Voilà C'était juste comme ça Rapido Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a d'autres choses Que je peux vous expliquer Entre temps Puisqu'on fait ça Alors les modules J'en ai expliqué pas mal Je vous conseille D'aller faire un tour sur le wiki Encore une fois Vous avez toute la liste des modules C'est super intéressant Vous avez plein de choses Ça vous apprend plein de trucs Encore une fois Ne dépensez pas votre Votre crédit Ne dépensez pas vos crédits Dans un module Qui ne vous servira à rien Surtout au début Puisque ces crédits là Autant les dépenser Dans vos améliorations de planète C'est un conseil Je l'ai fait plusieurs comptes Sur plusieurs émulateurs Croyez moi bien Ça c'est mon main compte Croyez moi bien Faites les choses Faites les choses proprement Les amis Faites les choses proprement Vous allez voir qu'à terme Vous allez me dire merci Alors il y a une station diplomatique Ça ça permet de poser un bâtiment Et vous permet de vous téléporter Avec vos vaisseaux Dans un secteur Qui appartient à des corporations Vous pouvez rejoindre Une corporation De joueurs De ce fait Vous pouvez également faire Des scanners D'étoiles rouges privées Donc uniquement Entre potes de corpo Ce qui est pratique Et ce qui est sympa Voilà sachez le Là je vais tout prendre au pif Pas très intéressant Non pas très intéressant Du tout même Ouais on va faire ça Déjà dans un premier temps Et on fera le reste Tout à l'heure Excusez moi Ah merde il y a encore des Ok bon Il y a encore des trucs En haut Il n'y en a que 3 Un Un Ok Bon On va faire ça alors Euh ouais 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 bon ok Alors c'est peut-être pas forcément Les déplacements les plus rentables De ma vie Mais c'est pas grave Alors là entre temps Il y a des nouvelles cargaisons Qui ont pop Je vais pas les prendre On va pas s'amuser à faire ça Mais voilà Donc je disais rapidement Moi je fais partie D'une corpo par exemple Alors là haut Vous avez également Les objectifs J'en ai pas parlé Mais c'est important Vous avez des missions Plus ou moins Toutes les 24 heures Euh Que vous pouvez faire Il suffit de dire Ce qu'il y a écrit à l'écran Tout simplement Je vous conseille également De suivre le tutoriel Jusqu'à la fin Et de valider tout ce qui se passe Dans le tutoriel Puisque ça vous ramène Beaucoup de crédit Et beaucoup d'hydro En fait Principalement au début Euh Là c'est mon La statistique de mon empire Ce que j'ai dépensé Ce que j'ai récupéré En crédit Etc Ma corpo Euh C'est la troisième monnaie du jeu D'ailleurs J'en ai pas parlé Mais ça c'est carte de crédit Je tiens à vous le dire Tout de suite Carte de crédit Et Alors Si vous voulez dépenser De l'argent dans le jeu Si vous vous dites Que le jeu est vraiment Vraiment sympa Et que Et que Voilà Vous voulez donner Un petit coup de main Aux concepteurs Et aux créateurs Ce que j'ai fait D'ailleurs Sur un décompte Parce que je trouvais ça Vachement bien Moi je vous conseille Clairement pas D'acheter Des ressources Voilà Parce que vous pouvez Acheter des cristaux Vous pouvez acheter De l'hydro Vous pouvez acheter Des crédits Non Ne faites juste pas ça C'est carrément pas rentable Mais vraiment pas rentable Du tout Moi je vous conseille D'acheter le pack de démarrage Voilà Si vous vraiment Vraiment vous voulez donner Un coup de main Aux concepteurs Financièrement Je m'entends Moi je vous conseille définitivement De faire le pack de démarrage Parce que Ça vous permet de récupérer 10% de réduction Sur le coût de construction Et d'amélioration des vaisseaux Voilà Et ça coûte 5,49€ Et vous avez 1000 de cristaux En plus Que vous pouvez dépenser A votre guise après dans le jeu Mais définitivement Les amis Ne dépensez pas Les ressources Parce que c'est pas rentable C'est clairement pas rentable Tout simplement Voilà Également Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore Oui par rapport au corpo Donc vous pouvez poser Un bâtiment diplomatique Et ça Ça vous permet en fait Alors je sais pas Comment ça fonctionne vraiment Puisque j'en ai pas posé un Mais vous pouvez avoir Des relations diplomatiques Avec des gens de votre corporation Ce qui vous permet de Peut-être de récupérer Des crédits Et des choses comme ça Vous pouvez également Via ce réseau diplomatique Vous déplacer Chez vos potes Et de ce fait Attaquer des zones Dans votre système Parce qu'il y a Ah oui Je vais y revenir Et déplacer des cargaisons Pour votre pote Minez de l'hydrogène Chez votre pote également Pour votre compte Faites attention avec ça Ne minez pas Ne minez pas l'hydrogène Chez votre pote S'il est pas d'accord avec Je vous le dis clairement Parce que c'est une ressource Qui est très importante Donc ne faites pas n'importe quoi Voyez avec lui avant Voilà Vous pouvez déplacer Les cargaisons pour lui Alors lui va gagner de l'argent L'argent que vous feriez normalement Et vous avez un petit bonus en fait Vous gagnez pas la totalité Des cargaisons Que vous déplacez Chez votre pote Mais vous avez un petit Un petit pourcentage Des cargaisons Que vous déplacez Voilà Donc mettez vous d'accord Avec lui Et ces genres de relations Peuvent durer jusqu'à un an C'est un exploit A faire Je sais plus où c'est Relation stable Voilà Maintenir une relation diplomatique stable Avec un autre joueur Pendant un jour Le tout dernier niveau Est à 365 jours Ok Voilà Une autre chose Que je n'ai pas précisé Mais quand vous débloquez Des nouvelles zones Vous avez des ennemis Qui peuvent apparaître Alors ces ennemis Ne se déplacent pas Inter-système Ils sont dans leur petit carré Et ils ne bougent pas Pour certains vaisseaux On y reviendra Quand on fera une étoile rouge Et des fois Alors vous pouvez les détruire Quand vous avez envie Il n'y a pas de problème Mais De temps en temps Il y a une base Ennemie Qui pop Également Et cette base ennemie Produit un ennemi Toutes les 24 heures Un conseil Détruisez Le plus rapidement possible Cette base Sinon vous allez vous retrouver Avec un nombre d'ennemis Qui sera juste Pas possible à gérer Donc concrètement Vraiment Détruisez Cette base Le plus rapidement possible Sinon vous êtes dans la merde Je vous le dis ouvertement Je vous le dis clairement C'est ça Vous êtes dans le caca Voilà Très bien Alors on va voir Rapido aussi On a des Ouais ok Donc là on peut faire ça 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 Par exemple Bon Ouais ok Soit Je pense avoir tout dit Par rapport à ça Il y a peut-être encore D'autres trucs et astuces Que je vous expliquerai Tout à l'heure Là on peut voir Les meilleurs joueurs On peut voir Les meilleurs corpos Et on peut voir Les meilleurs joueurs J'ai aussi dit Qu'il y avait du pvp Je vais peut-être expliquer Rapidement dans le prochain épisode Mais je ne vais pas rentrer Dans le détail Sur tout Voilà Qu'est-ce qu'il y avait d'autre A savoir Pas grand chose au final Je pense que vous êtes C'est plus ou moins clair Alors on va récupérer Les derniers trucs Qui sont à récupérer ici On va faire ça 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 Alors là les déplacements Ne sont plus vraiment rentables Je dois l'avouer Mais bon Lui il ne me sert plus à rien On va le déplacer Directement là où il faut Comment on peut faire On va faire ça Et Alors les derniers sont là-haut Ouais Tu sais quoi On va le dépenser d'hydro On s'en fout J'ai oublié C'est où Ouais c'est là Parfait Ensuite je le rapatrie ici Moi je rapatrie à chaque fois Mes transports ici Puisque encore une fois Ce sera pour les Les scanners des toiles rouges Tout à l'heure On est quasiment à 75 000 Les amis Le but ce sera D'atteindre 75 000 Pour que je puisse améliorer Encore une planète Ce serait top Genre celle-là par exemple Ce serait énorme Si je peux l'améliorer C'est énorme Et vous pouvez voir Que ça prend du temps Deux jours Deux jours et douze heures C'est énorme Je vais m'arrêter ici Pour le premier épisode Sur ce Ades Star Encore une fois Je vous retrouve Pour le prochain épisode En ce qui concerne le PVE On va commencer à faire ça Dans le prochain épisode Voilà Il y avait d'autres choses Que je pouvais montrer Éventuellement Alors vous pouvez voir Vos potes de la Corpo Qui sont ici Voilà Vous pouvez en rechercher Des nouvelles Vous pouvez Ouais voilà Faire ce genre de truc Il y a un système de messagerie Vous avez également Les settings Qui sont là Votre compte Vous pouvez le connecter A Google Play Ou alors A Game Center Sur iOS Ouais c'est à peu près tout Si jamais il y a un autre truc Qui me vient Je vous l'expliquerai Dans le prochain épisode Merci beaucoup D'avoir suivi celui-ci N'hésitez pas à checker Le second épisode Puisque je vais parler Un petit peu de ma vie Dans le suivant C'est une énorme annonce Les amis que j'ai à vous faire Enfin du moins pour moi Après vous faites ce que vous voulez Mais pour moi Ça va changer ma vie Vraiment Et je pèse pas mes mots Ça va vraiment changer ma vie Donc stay tuned Pour le second épisode Merci beaucoup d'avoir suivi celui-ci C'était un petit peu long J'avoue J'espère que j'ai réussi A vous faire aimer le jeu Voilà il est 100% gratuit Je tiens à vous le préciser Également Je vous retrouve tout de suite Ou ouais bah tout de suite Puisque je vais poster les deux épisodes Les uns à la suite des autres Pour le prochain épisode Merci d'avoir suivi A tout de suite